Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à ces bulletins d'info. Commençons avec cette brève. Le général de division sud-africain Monabwissi Diakopou est nommé commandant de la force de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. Cette nomination est relayée dans un communiqué de la SADEC publié jeudi 4 janvier 2024. D'après ces communiqués, la force régionale de la SADEC composée de République du Malawi, de l'Afrique du Sud et de la République unie de Tanzanie ainsi que des éléments de force armée de la République démocratique du Congo a été mis sur pied afin de lutter contre le groupe armé opérant dans l'est de la RDC. Parlons processus électoral. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo sont revenus sur le processus électoral et les opérations de vote du 20 décembre 2023. Dans une déclaration de ce jeudi 4 janvier 2024, le président Marcel Utenbi et André Bokundoa, respectivement président de la SADEC et de l'ESIC ont par cette occasion salué le professionnalisme de la mission d'observation électorale de leurs deux structures religieuses dont le rapport préliminaire a été rendu public le 28 décembre dernier. Ils ont aussi appelé la justice à mettre la main sur les auteurs des actes de violence et de fraude. Fiston Léco nous en dit plus. Dans cette déclaration conjointe des hauts placés de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo, André Bokundoa et Marcel Utenbi reconnaissent que les opérations de vote ont été entachées d'irrégularités et de dysfonctionnements à bien d'égard. C'est ce qui a été noté par presque toutes les missions d'observation électorale ajoutées à cela des cas de fraude et de violations qui ont été enregistrées. Ainsi, les présidents de la SYNCO et de l'NCC qui condamnent ces actes demandent au procureur général de la République, en sa qualité de garant de l'action publique, d'ouvrir des poursuites judiciaires à l'endroit de tous les auteurs d'actes de violations et de fraudes électorales ditant dans cette déclaration conjointe. A la haute cour, les deux chefs religieux ont demandé au procureur général après la cour constitutionnelle de se saisir d'office de toute dénonciation en rapport avec les irrégularités afin d'amener la haute juridiction de la sincérité électorale à dire le droit et redorer la fierté de la République démocratique du Congo. Rappelons que l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo avaient mis en place une mission d'observation qui a suivi le processus électoral aux côtés de la CUNI, la Commission électorale nationale indépendante jusqu'au vote. Dans son rapport préliminaire, la dite mission a noté de manière générale que les scrutins s'étaient bien déroulés comme c'était le cas avec d'autres missions nationales et internationales d'observation électorale. Toutefois, les failles ont été également soulevées et les recommandations ont été mises pour améliorer dans les prochains cycles électoraux. Changeons de chapitre pour parler économie. Pendant le festivité de fin d'année, la population afflue dans le marché afin de faire leurs achats. Mais le festivité de fin d'année, c'est aussi le moment où une forte fréquentation de restaurants par différentes familles est souvent remarquée. La rédaction des Géopolis a donc fait un focus sur la température du marché commercial à Kinshasa, quelques jours après le festivité, afin d'étudier comment les affaires ont marché pour le commerçant pendant cette période. Hachal Misenga, Damani Moujinga et Jusqu'en Tamba. Fini les fêtes, les activités socio-économiques ont repris leur cours normal dans la ville de Kinshasa. Cette année, le fête de la Saint-Sylvestre et de la Noël ont été célébrés dans une ambiance très particulière caractérisée par la tenue des élections. Sur terrain, plusieurs vendeurs dans différents secteurs économiques se plaignent de l'ambiance qui n'a pas été de mise comparativement aux années précédentes, faute de la faible circulation de la monnaie et de la tenue des élections. Par rapport à nous, ici, là où nous sommes, lorsqu'on essaie un peu de comparer les recettes avant les fêtes et lors des fêtes, en tout cas, il y a eu vraiment baisse. Parce que chez nous, la plupart des clients, ce sont des gens qui travaillent aux alentours, comme c'est la ville. Et lors des fêtes, on a vraiment remarqué une baisse. La majorité des clients étaient contraints de passer leur moment dans les quartiers réculés. Donc on a eu vraiment un grand problème sur ce point-là. La vente était timide car beaucoup avaient peur de fêter suite à la tenue des élections. Comparé aux recettes des années passées, cette année n'était pas fameuse car il nous reste encore beaucoup de marchandises sur nos étalages. Cette année, nous n'avons pas beaucoup vendu comparativement aux années précédentes. À cause des élections, il y a eu une faible circulation de la monnaie et nous n'avons pas senti la période de fête. Hormis les élections, le taux élevé du dollar a posé un problème pour les autres qui, malgré la vente, n'ont pas pu faire les bénéfices. Le taux élevé du dollar, c'est ce qui nous met en difficulté car nous pouvons faire des fortes recettes. Mais au moment de vérifier les bénéfices, c'est presque insignifiant. Le pays connaît une crise financière accentuée par une forte inflation qui tourne autour de 22%. La monnaie nationale a perdu sa valeur face au dollar américain qui se change à 2600 francs. Parlons à présent de l'exclusion de l'Ouganda de la Goa. Les États-Unis et l'Amérique ont officiellement décidé de retirer Kampala et d'autres pays africains de ces programmes qui offrent des opportunités de croissance économique à l'Afrique. Pour cause, violation de droits humains liés à la loi anti-homosexualité adoptée en mai 2023 en Ouganda. Suivez cet élément d'Africa News. Les États-Unis ont officiellement exclu l'Ouganda et trois autres pays africains des bénéficiaires de l'African Growth and Opportunity Act, la Goa. Ce texte sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique qui existe depuis 23 ans permet l'accès de plus de 6000 produits africains au marché américain sans droit de douane. Washington a annoncé exclure l'Ouganda en raison de violations des droits humains liés à la loi anti-homosexualité adoptée en mai. En novembre dernier, le président Youheri Museveni avait minimisé l'exclusion de son pays de cet accord. Le président ougandais avait déclaré que les États-Unis surestimaient leur importance pour l'Afrique et que les pressions extérieures envers les Africains devaient être rejetées. Comme l'Ouganda, le Niger, le Gabon et la Centrafrique ont également été retirés du programme par l'administration Biden. La Goa doit expirer en 2025, mais des discussions sont déjà en cours pour son éventuelle prorogation. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'info. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Jeux Police TV. Vous suivrez la grande édition de 19h30 avec Damani Mouchinga. Merci d'avoir regardé cette vidéo !